Vous y avez cru à cette victoire de Jindomile What's up Ekachadit c'est Jimbo Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 15 janvier 2024 Un épisode de WoW qui a eu lieu du côté de Yeater Rock dans l'état de Arkansas Et je sais pas pour vous Ekachadit après dites moi dans les commentaires si vous étiez d'accord avec moi Moi personnellement je trouvais que cette arène de WoW était assez vide Bon alors attention c'est pas parce que cet épisode de WoW était mauvais Loin de là c'était un très bon épisode de WoW Oui c'est vrai je vous donne déjà mon commentaire dès le début de la vidéo Voilà vous pouvez aller sur une autre vidéo y'a pas de soucis Mais apparemment le temps du côté des Etats-Unis et surtout du côté de Yeater Rock n'était pas vraiment ouf Notamment avec d'importants vats de neige Ce qui fait que beaucoup de membres du... Ce qui justifie aussi peut-être qu'au niveau du public c'était assez sombre Mais quoi qu'il en soit c'est un épisode de WoW qui a fait énormément parler depuis plus d'une semaine Surtout depuis cette fameuse annonce de Seth Rollins contre Jinder Mahal pour le titre World Heavyweight Tellement pareil que le président d'une fédération concurrente apparaît sur les réseaux sociaux En se foutant littéralement des accueils de Jinder Mahal En disant clairement que ce mec ne mérite absolument pas un match de championnat face à Seth Rollins Et que d'autres parlaient d'un potentiel hold-up de la part de Jinder Mahal Qui pourrait très bien venir à bout de Seth Rollins pour devenir champion World Heavyweight Donc une sorte de remake de ce qu'on a eu du côté de Backlash en 2016 Quand Jinder Mahal à surprise de tout le monde a battu Randy Horton pour devenir champion de la WWE Mais voilà je ne vais pas en parler davantage On parlera de ce match entre Jinder Mahal et Seth Rollins dans le Main Event Donc les résultats du World du 15 janvier 2024 Et bah c'est tout de suite Et on commence cet épisode très très fort et catch a dit en accueillant Cody Rhodes Qui semble en avoir terminé une bonne fois pour toutes avec son histoire contre Shinsuke Nakamura Donc Cody Rhodes maintenant il a les yeux rivés sur autre chose qui est le Royal Rumble Parce que oui pour rappel Cody Rhodes fait partie de ceux qui seront dans le Royal Rumble Match Mais comme du fait qu'il a remporté l'édition 2023 Bah il se place automatiquement en tant que favori Mais il n'aura même pas de temps de parler Puisqu'il va se faire interrompre par Drew McIntyre Un Drew McIntyre qui est content de l'évolution de Cody Rhodes Car il va revenir sur le passé qu'il y a avec ce dernier En disant qu'il y a de ça quelques années ils formaient une équipe Et ils ont même été champions ensemble Mais qu'ils ont eu plus ou moins le même trajet Ils ont tous les deux quitté la WWE alors qu'ils étaient plus bas que terre Ils ont su se renouver sur le circuit indépendant Et revenir à la WWE afin d'obtenir une deuxième chance Et une deuxième chance qui a été plus que payante pour Cody Rhodes ou encore Drew McIntyre Surtout pour Drew McIntyre qui pour rappel a non seulement remporté Rumble Mais a aussi main eventé à Wessomenia Mais voilà Drew McIntyre il sent que Cody Rhodes n'a pas fini son histoire Mais il espère que ce dernier finira son histoire une fois que Drew McIntyre aura terminé la sienne Et Drew McIntyre va continuer en donnant un conseil à Cody Rhodes Bah s'il veut réussir à terminer son histoire Bah sois toi même Qui dit à Cody Rhodes voilà arrête de sourire Retire ton costard, retire ta cravate Et sois toi même pour pouvoir obtenir ce que tu veux Mais voilà Cody Rhodes il semble pas de cet avis de Drew McIntyre Bien au contraire parce que c'est lui c'est Cody Rhodes le fait de sourire et d'être en costard D'ailleurs Cody Rhodes va revenir sur la deuxième chance de Drew McIntyre Car il remarque que Drew McIntyre bah depuis qu'il a sa deuxième chance Il n'arrête pas de trouver des excuses Notamment lors de son main event à Day One face à Seth Rollins Où il accuse Damien Priest d'être le fautif de sa défaite Alors que pour Cody Rhodes c'est Drew McIntyre qui a fait l'erreur d'être distrait par Damien Priest Donc après ça va continuer avec des mentions de Jey Uso ou encore CM Punk qui méritent de remporter Rumble Et cette promo va se terminer avec un Cody Rhodes qui va donner rendez-vous au Royal Rumble à Drew McIntyre Et il va terminer en posant cette fameuse question Bah qui a fini son histoire à la fin ? Oh super promo qui lance bien cet épisode de WoW Et surtout avec la mention de CM Punk On a appris un peu plus tard que CM Punk est prêt à discuter avec Cody Rhodes Et donc à semaine prochaine à WoW on aura ce fameux face à face entre Cody Rhodes et CM Punk Et putain rien qu'avec cette annonce je suis impatient d'être à la semaine prochaine On passe du côté des backstage avec R2 qui semble faire du commerce de t-shirts à effigie du Judge Monday Et ce dernier va être rejoint par Damien Priest qui ne semble pas trop apprécier le commerce de R2 Oui Damien Priest ne considère absolument pas R2 comme un membre du Judge Monday Donc pourquoi R2 vend du merchandising à effigie du Judge Monday ? Et vous allez voir ce qui est marrant et catch à dit c'est que l'opinion de Damien Priest va rapidement changer Quand il va voir il y a ce 2 billets que R2 va lui donner Et R2 précise que c'est juste à part de Damien Priest que chaque membre du Judge Monday aura une part similaire Ce qui veut dire qu'R2 il a quand même pas mal vendu de merchandising du Judge Monday On voit Damien Priest il change d'avis il dit ok bah tu peux vendre ton merchandising Mais il va quand même revenir sur le match qu'il va avoir au côté de Finn Bayor contre R2 et The Miz Et il ordonne que durant le combat R2 ne prenne pas le tag Voilà donc pour faire en sorte que le match soit un match handicap pour The Miz Mais vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu Et on va continuer avec Judge Monday mais cette fois-ci avec une autre partie Puisque JD Madonna et Dominique Mysterio vont affronter D.Hawai Et pour rappel depuis pas mal de temps D.Hawai s'est positionné en tant que futur challenger numéro 1 Au titre tag team de Damien Priest et de Finn Bayor Donc pour D.Hawai c'est simple ils doivent battre JD Madonna et Dominique Mysterio Pour pouvoir se rapprocher de plus en plus de cet objectif Et dans l'ensemble nous avons droit à un très bon combat entre les deux équipes Et franchement ça fait énormément plaisir de voir D.Hawai combattre C'est vrai que depuis pas mal de temps D.Hawai ils étaient inconnus au bataillon Et que depuis quelques semaines ils sont en train de subir un énorme push du côté de WoW Et bah du côté l'équipe JD Madonna et Dominique Mysterio fonctionnent très très bien Et je trouve ça plutôt cool de voir un clan être capable de proposer différentes équipes Que là comme je l'ai dit Dominique Mysterio et JD Madonna sont vraiment représentés Comme la dernière étape à franchir avant d'avoir un match de championnat Mais malgré tout ça ça va être D.Hawai qui va remporter le combat Donc D.Hawai qui se rapproche petit à petit de leur objectif En espérant qu'une autre équipe ne leur voie pas leur place On va nous diffuser une vidéo qui s'est déroulée un peu plus tôt Entre Kandy Sawai et Indy Hartway Qui expriment leur volonté d'avoir un match de championnat contre les championnes auprès d'Adam Pearce Mais elles vont rapidement être interrompues par les anciennes championnes Chessy Green et Piper Neven Qui sont pas très contentes de leur dernier match face aux championnes Donc elles voient un nouveau match de championnat contre Katana Chains et Kaden Carter Sauf qu'Adam Pearce y est pas vraiment d'accord Pour eux voilà c'est terminé donc ils redescendent au Badia East et y essaient la place aux autres équipes Ce qui va pousser Indy Hartway et Kandy Sawai à vouloir se battre contre Chessy Green et Piper Neven Donc c'est parti Kachalit on enchaîne avec un match tag team qui va opposer Kandy Sawai et Indy Hartway Contre Chessy Green et Piper Neven Dans un match que j'ai trouvé plutôt décevant je ne vous cache pas Car déjà le gros problème c'est avant toute chose la présence de Kandy Sawai et Indy Hartway Car c'est un petit peu le même problème qu'on a eu avec Katana Chains et Kaden Carter il y a de ça quelques semaines Car le fait qu'on ne voit pas Indy Hartway et Kandy Sawai catcher souvent du côté de WoW Bah on a un petit peu de mal à s'investir derrière ces deux catcheuses Et que de l'autre côté bah on a l'habitude de voir Chessy Green et Piper Neven Surtout quand elles sont devenues championnes c'était assez marrant Et puis surtout durant le combat il y a beaucoup de prises qui sont faites approximatives Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment investi dans le combat Et même quand Kandy Sawai et Indy Hartway vont remporter le combat Bah il publie de Little Rock il imite en train de dormir Qui est tout à fait dingue De retour en coulisses avec à nouveau le Judge Monday Et là tu vois qu'il y a quand même des petites tensions entre Damien Priest et WoW Car les deux membres du Judge Monday vont juste se croiser Il n'y aura pas de discussion entre Damien Priest et WoW Donc déjà c'est un énorme point négatif Mais on a surtout affaire à Damien Priest qui revient du bureau d'Adam Pierce Parce qu'il y a des comptes à régler avec un certain Drew McIntyre Mais surtout ils vont parier du cas de R2 Parce que oui un petit peu plus tard dans la soirée Damien Priest et Finn Balor affronteront R2 et The Miz Et les autres membres du Judge Monday vont poser cette fameuse question à Damien Priest Bah qu'apporte R2 au Judge Monday ? Bah Damien Priest il va argumenter rapidement en sortant une IAS de billet Que les autres membres du Judge Monday se demandent Où est-ce qu'il a chopé une telle somme d'argent Damien Priest ? Bah Damien Priest il explique très clairement que c'est sa part Due aux ventes de merchandising qu'a fait R2 Et là c'est tellement marrant parce que dès qu'il a montré sa IAS de billet Et expliqué que c'était sa part Et bah tous les membres du Judge Monday et surtout Dominique Mysterio et Finn Balor Ont rapidement changé d'avis en voyant que c'était uniquement la part de Damien Priest Parce que pour eux c'est clair et net Ils vont avoir la même somme d'argent qu'a touché Damien Priest Donc d'un autre côté R2 n'est certes pas présenté comme un membre du Judge Monday Mais comme ce dernier rapporte beaucoup d'argent au Judge Monday Bah le Judge Monday a envie de le considérer comme un membre Voilà Tankertou s'il y a de l'intérêt pour Judge Monday On va tenter de le garder Repassons dans le ring et catch a dit avec Ludwig Kaiser Qui annonce ce retour du champion intercontinental Gunter Parce que oui au niveau du KFM Gunter est devenu papa Donc ce qui justifie son absence Et du côté du ring Gunter a décidé de prendre des vacances Et y essayer Rennes à Ludwig Kaiser et Giovanni Vici Pour voir comment ces derniers vont réussir à gérer la situation en son absence Mais dans un premier temps Gunter il va revenir sur l'un des sujets principaux à la WWE Puisque dans quelques semaines a lieu le Royal Rumble Donc Gunter il annonce littéralement la couleur Il fera partie de ce Royal Rumble match 2024 Et pour Gunter il se positionne en tant que grand favori Car il va nous rappeler qu'en 2023 Gunter était à une élimination de remporter Rumble Parce que oui souvenez-vous les catch a dit Gunter était rentré en première position Et il est resté jusqu'au bout en perdant face à Cody Rhodes Et cette performance lui a valu de battre le record de la présence la plus longue dans un Rumble Donc Gunter pour lui il est favori et qui est garanti de remporter Rumble Et ainsi devenir le premier champion intercontinental à aller dans le main event de WrestleMania Mais voilà mis à part ça il va repasser au sujet principal concernant Imperium Il va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière concernant Ludwig Kaiser et Kofi Kingston Car rappelez-vous les catch a dit la semaine dernière Ludwig Kaiser a démoli Kofi Kingston Et Gunter a apprécié voir ce comportement de Ludwig Kaiser Car pour Gunter il fallait du courage et de la confiance pour faire ce qu'il a fait à Kofi Kingston On voit un petit câlin entre Ludwig Kaiser et Gunter qui fait plaisir Mais surtout un Ludwig Kaiser qui semble avoir récupéré la confiance de son ring général Mais ces derniers vont se faire interrompre par l'un des membres du New Day j'ai nommé Xavier Woods Et un Xavier Woods assez énervé envers Ludwig Kaiser parce que rappel Ludwig Kaiser a démoli Kofi Kingston Donc Xavier Woods veut régler ses comptes avec Ludwig Kaiser Et il veut le faire tout de suite dans un match Mais il va quand même taquer Ludwig Kaiser en lui disant bah je pense qu'il va falloir que tu demandes l'approbation de ton père pour avoir ce match Et là ce qui va être très intéressant et catch a dit c'est que Gunter ne va pas répondre aux provocations de Xavier Woods Bien au contraire il va y laisser Ludwig Kaiser prendre la décision Donc il montre clairement qu'il a entièrement confiance en Ludwig Kaiser Et donc c'est parti catch a dit on passe au match opposant Xavier Woods et Ludwig Kaiser Bon je vais être franc avec vous il n'y a pas grand chose à noter dans le combat Ca va être un match qui va durer 5 minutes qui reste assez correct entre les deux catcheurs C'est surtout à la fin du match C'est surtout la fin de match qui va être très intéressante Car les deux catcheurs vont finir à l'extérieur du ring Pour rappel Xavier Woods lui il est animé par une seule chose C'est se venger de Ludwig Kaiser Donc Xavier Woods il va embraser son côté obscur Et va frapper Ludwig Kaiser avec un objet pas très autorisé dans un match incontraint traditionnel Donc ce qui fait qu'il va se faire disqualifier Et c'est Ludwig Kaiser qui va remporter le combat Mais voilà Xavier Woods il n'en a rien à foutre du combat Lui il veut démolir Ludwig Kaiser Et c'est Xavier Woods qui va donc remporter cette confrontation Parce qu'il va célébrer dans le ring Mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé catch a dit Car juste après ce combat Xavier Woods va se faire interviewer Par rapport à ce qui s'est passé dans le ring Sauf qu'il va se faire attaquer par Ludwig Kaiser Et ce dernier va prendre l'avantage Mais ce qui va être le plus intéressant et catch a dit C'est que c'est même pas Kofi Kingston qui va venir à la rescousse de Xavier Woods C'est Jey Uso Un Jey Uso qui semble envoyer un énorme message Jey Uso semble se diriger vers le titre intercontinental détenu par Gunther Et ça je vous cache pas et catch a dit Ça promet d'être une énorme affiche Bon après ce petit désagrément en couillis On repasse dans le ring avec un match qui va opposer Akira Tozawa à Aivar Et franchement sur le papier je me suis dit Le match il va durer à peine 2 minutes Parce que Aivar il va quand même rouler sur Akira Tozawa Donc au début du combat c'est exactement ce qui se produit Akira Tozawa va se faire littéralement démolir par Aivar Mais à la fin du combat Aivar semble en finir une bonne fois pour toute avec Akira Tozawa Sauf que Maxime Dupuis va intervenir en jouant de sa beauté pour distraire Aivar D'un côté je peux comprendre un petit peu Aivar Parce que Maxime Dupuis n'est pas moche Au contraire c'est une très belle jeune femme En qui il ne pourrait pas succomber à son charme Et tout ça va permettre à Akira Tozawa de porter un Sunset Fib Powerbomb Et oui Akira Tozawa a porté un Sunset Fib Powerbomb sur Aivar C'est quand même dingue Pour le compte de 3 Et oui et catch a dit vous avez bien entendu Akira Tozawa a réveillé les épaules de Aivar Ce qui ne va pas du tout perdre à Valhalla Et cette dernière va attaquer Maxime Dupuis Et elle va envoyer Akira Tozawa en pâture Aivar Et Aivar va finalement détruire Akira Tozawa Donc tout ça ne va pas perdre aux autres membres de la Alpha Academy Et surtout Chad Gable qui a décidé de défier Aivar la semaine prochaine Mais concernant Valhalla c'est une certaine Ivy Knight qui n'est pas du tout contente Ce qui fait que la semaine prochaine également à Raw On aura Ivy Knight qui va affronter Valhalla Et je ne sais pas pour vous mais si je ne dis pas de conneries et catch a dit Bah ça semble être le premier match de Valhalla à la WWE Et bah je suis assez curieux de voir ça Accueillons maintenant la championne du monde De Huawei P et une Huawei P qui est assez énervée Sur le fait que beaucoup de catcheuses se vantent comme étant la guideuse du ring Alors qu'elles ne sont pas du tout championnes Donc Huawei P remet les points sur les I C'est elle qui domine la division C'est elle la championne Et elle profite du fait que Royal Rumble arrive dans quelques semaines Pour envoyer un énorme message à celle qui pourrait remporter Royal Rumble En disant très clairement que peu importe qui va remporter Rumble Et bah la gagnante devra réfléchir à 3 fois avant de la choisir Car c'est la championne C'est Huawei P C'est elle qui domine la division Donc elle est sûre et certaine de repartir de Westmania en tant que championne Peu importe son adversaire qui remportera le Rumble Et décidera de la défier Et à totalement dingue et catch a dit On va avoir la musique de Becky Lynch qui va arriver Et à WWE vous n'êtes pas en train de nous spoiler Ce qui pourrait arriver du côté de Westmania Car Becky Lynch va revenir sur le parcours qu'elle a eu Mais également le parcours qu'elle a eu WWE P En disant qu'elles ont toutes et deux eu un parcours incroyable Mais elle rappelle que c'est quand même elle qui a main eventé Westmania Et qui a remporté ce fameux main event Mais malgré tout ça il y a une pensée qui hante la tête de Becky Lynch Et cette pensée c'est le fait que WWE P est la meilleure catcheuse des deux Franchement je me suis dit c'est totalement dingue Et Becky Lynch est en train de reconnaître WWE P supérieure à elle Mais voilà Becky Lynch veut prouver que WWE P est inférieure à elle Et quel meilleur moyen pour elle que d'aller dans le Royal Rumble et le remporter Et d'aller la défier du côté de Westmania Donc une affiche totalement dingue Et WWE P est entièrement d'accord avec Becky Lynch Elle veut que ce soit Becky Lynch qui remporte le Royal Rumble Et qui a la défier à Westmania Donc WWE P donne rendez-vous à Westmania pour Becky Lynch Et il y a jeudi honnêtement WWE Vous nous avez spoilé ce qui pourrait arriver à Westmania bande d'enfoirés Parce que clairement on est tous d'accord Becky Lynch ou WWE P à Westmania c'est sûr à 200% Parce que je rappelle quand même que ça fait de nombreux mois qu'elles sont dans le même roster Et que leur chemin ne se sont jamais croisés Et comme par hasard on est à deux semaines du Rumble Et on est à quelques mois de Westmania Comme par hasard leur chemin se croise C'est pas une coïncidence Elles vont se croiser à Westmania Bon après est-ce que Becky Lynch va gagner le Rumble ? Personnellement je pense que Becky Lynch n'en a pas besoin pour aller à Westmania Moi je pense qu'elle va aller à Illimination Chamber Remporter Illimination Chamber Match féminin Et voilà c'est bon Westmania Sachant que Becky Lynch n'a jamais remporté d'Immination Chamber Match Et après cette incroyable confrontation entre Becky Lynch et WWE On repasse dans le ring avec un match qui va opposer Ertus Et The Miz aux champions de tag team Finn Balor et Damien Priest Bon personnellement le match j'ai pas grand chose à dire Mais à noter quand même quelque chose d'assez intéressant Bah ça reste toujours un match d'Ertus Donc ça va forcément être marrant Et déjà dès le début du combat Ertus va faire tomber une yasse de billets Donc il va profiter pour donner à part à chaque membre du Judge Monday Dû à ses ventes de merchandising Et là où c'est vraiment marrant C'est quand c'est au tour de JD Madonna Bah Ertus lui donne rien du tout Parce que techniquement Bah JD Madonna il est plus membre du Judge Monday Et d'un côté Ertus il a raison Il y a de ça quelques semaines JD Madonna il a perdu sa place au sein du Judge Monday Bon petite bague à part je rappelle quand même Que Damien Priest a ordonné à Ertus De ne pas prendre le tag durant le combat Je trouve que ça va pas se passer comme prévu pour le Judge Monday Parce que Ertus il va démarrer le combat Mais voilà il va quand même tenter de ne pas faire le tag à The Miz Pour aider ses potes du Judge Monday Je trouve que The Miz lui il en a rien à carrer Lui il veut affronter le Judge Monday Et peut-être pourquoi pas avoir un match de championnat D'ici et prochaines semaines Et donc durant l'intégralité du combat C'est pas vraiment Damien Priest qui va frapper Ertus Ça va plutôt être Finn Bair Et ça va se ressentir surtout à la fin du match Où Damien Priest bah il va être obligé de faire un choix Car Ertus s'apprête à frapper Damien Priest Sauf que Damien Priest rappait à Ertus Qui sont tous les deux membres du même clan Le Judge Monday Pourquoi Ertus irait frapper Damien Priest Ah mais là comme j'ai dit Quand Ertus il a de l'intérêt pour le Judge Monday Ils aiment bien le rapper que c'est un membre du Judge Monday Sauf que Ertus il va faire une terrible erreur Car après avoir subi un roll-up de Finn Bair Il va lui porter un kick Ce qui va pousser Damien Priest à porter son choc-sam sur Ertus Permettant à Finn Bair de faire le compte de 3 Et ainsi permettre au Judge Monday de remporter le combat Et aussi par la même occasion Éviter à The Miz et Ertus d'avoir un match de championnat Donc bonne opération pour Judge Monday Mais également pour Di Hawaii Car je rappelle qu'un peu plus tôt Ils ont battu JD Madonna et Dominique Mysterio Donc il sait peut-être dans les prochaines semaines Ils iront affronter les champions Car concernant Damien Priest Il y a des comptes à régler la semaine prochaine Car on nous a annoncé que Damien Priest affrontera Drew McIntyre Et vous allez voir que c'est loin d'être terminé pour Damien Priest Car je rappelle qu'il détient une arme Qui porte la forme d'une maillette De retour en quiz avec Shinsuke Nakamura Qui est assez énervé d'avoir perdu sa rivalité face à Cody Rhodes Donc on a affaire à Shinsuke Nakamura qui a toujours faim Mais il veut profiter d'un événement qui porte le nom du Royal Rumble Pour étancher sa faim Pourquoi pas mettre des bâtons dans les roues de Cody Rhodes Ce qui fait également partie de ce Royal Rumble match masculin Car Shinsuke Nakamura estime que son histoire est terminée uniquement Quand c'est lui qui va juger bon de le terminer Donc on a affaire à Shinsuke Nakamura qui a énormément faim Et qui veut remporter pour la deuxième fois de sa carrière le Royal Rumble Alors vraiment je ne sais pas pour vous les catch-a-dites Mais moi je suis hyper hypé pour le Rumble Mais par contre je ne suis pas du tout hypé pour le prochain combat Qui va opposer Zoé Stark et Sheena Beazer Contre Tegan Nox et Natalya Parce que clairement ce match il sert à une seule chose C'est la détente de l'atmosphère avant le Main Event Opposant Jinder Mahal à Seth Rins Ce qui fait que malgré les bonnes volontés de Natalya De vouloir rendre ce match assez captivant Malheureusement elle ne va pas du tout réussir sa mission Elle ne va même pas du tout réussir à remporter le match pour son équipe Puisque c'est elle qui va subir la prise de soumission de Sheena Beazer Pour la soumission finale Donc une victoire de Sheena Beazer et de Zoé Stark Qui semble apparemment avoir un petit push Et semble se diriger vers le titre tag team de Katana Chains et Kaden Carter Mais mis à part ça j'en ai eu littéralement rien à carrer de la division tag team féminin pour cet épisode de WoW Et pourtant tu sens quand même une petite volonté de redonner des couleurs à cette division tag team féminin Et maintenant et catch à dit il est l'heure de passer au Main Event Qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux depuis son annonce il y a deux c'est à une semaine Le match qui va opposer Seth Rins à Jinder Mahal pour le titre de champion du monde pour le jour Et déjà dès le début j'ai commencé à me chier dessus je ne vous cache pas Car dès l'entrée de Jinder Mahal ce dernier va être accompagné par Indochir Et là je me suis dit ces derniers ils vont intervenir pour permettre à Jinder Mahal de remporter le combat Parce qu'en soi le match il n'y a pas grand chose à noter Et ça reste assez correct mais rien de mémorable Mis à part que dès le début du combat on va avoir Mr Money in the Bank Damien Priest qui va arriver Pour rappeler à Seth Rins et Jinder Mahal qui a la maillette Money in the Bank Qu'à tout moment il pourrait très bien voler la vedette Notamment si Jinder Mahal remporte le combat Mais malheureusement pour Damien Priest il n'aura même pas l'opportunité de caching Car durant le combat Drew McIntyre va arriver pour s'occuper de son cas Donc ce qui fait que spoiler alert Damien Priest ne pourra pas du tout caching sa maillette lors du Main Event Mais par contre la maillette va avoir de l'utilité Donc tout ça va entraîner une distraction qui va permettre à Virmahai de porter un coup de maillette sur Seth Rins Et à ce moment là je ne vous cache pas et qu'à t'as dit mon coeur il a arrêté de battre Car Jinder Mahal va réussir à porter Lokalas sa prise de finition sur Seth Rins Et je me suis dit ça y est Jinder Mahal il va remporter le combat Il va nous faire un remake de Backage 2016 Remporter le titre de champion alors que personne ne l'attendait Et encore heureux ça n'est pas arrivé qu'à t'as dit Car Seth Rins va se dégager au compte de 2.99 Donc un dégagement qui n'a pas du tout plu aux membres d'Indushir Et ces derniers vont se faire exclure des abords du ring Et donc au final la situation va se retourner contre Jinder Mahal Parce que ce dernier va être distrait par rapport à ce qui se passe aux abords du ring Ce qui va permettre à Seth Rins de porter son stomp pour le compte de 3 Et ainsi conserver son titre de champion World Heavyweight Ouf putain je vous cache pas on a eu chaud par rapport à ce main event Car sans déconner je ne croyais absolument pas à cette victoire de Jinder Mahal Et d'un côté on connait pas cible de Jinder Mahal Notamment du côté de Backlash Ou comme je vous avais dit à l'époque il n'avait aucune chance de battre Randy Horton Sauf qu'il y a fait il y a battu Randy Horton pour devenir champion de la WWE En cas je me suis dit putain il est con ils sont en train de nous faire un remake Mais voilà quand on connait Triple H on sait très bien que ça n'est pas du tout arrivé Par contre si c'était vieil homme au loin je suis sûr que Seth Rins aurait perdu match Donc une victoire de Seth Rins qui continue sa route vers West Romania Une route vers West Romania historique pour lui Puisque pour un moment il semble se diriger pour la première fois à West Romania en tant que champion Et c'est suite à cette victoire de Seth Rins que se termine cet épisode de War Comme j'ai dit au tout début de cette vidéo c'est un épisode de War assez correct dans l'ensemble Bon après c'est sûr qu'il y a beaucoup de points négatifs Notamment du côté de la division tag team féminin qui est très décevante Mais mis à part ça on a quand même eu des beaux trucs Notamment la confrontation entre Drew McIntyre et Cody Rhodes Et aussi ce qui se passe entre R2 et le Judge Monday que je trouve hilarant De voir que R2 n'est pas considéré comme un membre du Judge Monday Mais quand il rentre dans l'intérêt du Judge Monday c'est bizarre c'est un membre du Judge Monday Et avec aussi le retour de Gunther qui annonce non seulement sa participation au Royal Rumble Mais il semble également se diriger vers une rivalité contre Jey Uso Donc ce qui fait dans l'ensemble c'est un épisode de War que j'ai bien aimé Et je suis impatient d'être à la semaine prochaine pour voir cette fameuse confrontation entre Cody Rhodes et CM Punk Alors franchement on peut s'attendre à dire dinguer la semaine prochaine Donc si vous appréciez ce que je fais n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir la chaîne Et pour le recensement sur Youtube ça fait plaisir Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Youtube Vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo C'est de cliquer sur le bouton abonner c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne Et si vous voulez être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne Car oui on se rapproche petit à petit du Royal Rumble Donc il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir sur la chaîne Je vous laisse cliquer sur la petite coche pour être notifié de la sortie des vidéos Et en parlant de vidéos et Kachalit je vous donne rendez-vous jeudi ou vendredi pour une toute nouvelle vidéo Et c'est une vidéo un peu spéciale car non seulement ça traite du Royal Rumble 2024 Mais ça traite surtout un match en particulier Je ne vous en dis pas plus je pense que j'en ai déjà trop dit Je pense que vous avez peut-être deviné du sujet de la vidéo Mais en attendant soyez tous très très fiers d'être les Kachalit C'était Jimbo et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz